Si mid-journée est certainement liée à générative, texte ou image la plus performante actuellement, son plus gros défaut pour certaines personnes est sa non-gratuité. La raison à cela est que les temps de calcul nécessaires à la génération d'images coûtent cher. Je vous ai déjà proposé ici trois alternatives qui sont toutes basées sur stable diffusion et les nombreux modèles qui en découlent. Je vais vous en proposer une autre qui se distingue par son modèle de distribution open source. Ici, les serveurs sont distribués et alloués de manière bénévole afin d'offrir du temps de calcul pour la génération d'images. L'intérêt de ce service est donc sa gratuité, mais aussi de participer à un modèle open source via générative. Pour gagner de la rapidité, vous pourrez passer un peu de temps à noter des images produites par d'autres et ainsi accéder à des modèles ou des sampleurs plus coûteux en temps machine. L'autre intérêt de iGallery est le nombre important de modèles mis à disposition pour générer différents types d'images et d'illustrations. Vous pourrez aussi faire de l'in-painting, du image-to-image, de l'image-to-texte. Une présentation s'impose donc afin de vous dévoiler quelques astuces et principes de fonctionnement. Voici quelques images générées avec des modèles présents sur iGallery. Vous constaterez comme moi que l'on peut faire pas mal de belles choses avec. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est parfait, d'autant plus que la chaîne vient tout juste d'atteindre les 30 000 abonnés. Alors un grand merci à toutes et tous. Je suis très fier de votre confiance et de votre soutien. Encore merci. Et pour revenir au sujet de cette vidéo, passons sans plus attendre au service d'IA à iGallery. Eh bien nous voici donc sur iGallery.app. Pour s'y rendre, c'est très simple. Vous tapez cette adresse-là dans votre barre d'adresse et vous arriverez sur cette interface. Alors bien sûr, je vous mets le lien en description. Ici nous sommes donc dans l'interface de base à partir de laquelle on va pouvoir générer des images. Alors comme je l'indiquais en préambule, iGallery vient du groupe StableHorde qui est un ensemble de serveurs bénévoles qui allouent du temps de calcul gratuitement à la génération d'images dans le cadre de ce projet. Alors on peut tout de suite utiliser l'application sans s'inscrire etc. Mais je vais vous faire voir qu'il y a quand même des petits moyens d'améliorer la vitesse de rendu en travaillant un petit peu pour iGallery et pour améliorer sa qualité et son efficacité. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors là, on va faire un petit tour plus détaillé de l'interface un peu plus loin dans la vidéo. Ce que j'aimerais vous présenter à présent, c'est ce système de « monnaie virtuelle » que je dis bien « gratuite » qui va nous permettre de rendre plus rapidement les images. Il s'agit des coups d'os. Et ces coups d'os, on les obtient ici sur cette barre à gauche. On a la possibilité ici « rating » de noter des images générées. Et ça, ça va renseigner en fait l'IA de la qualité des images qui sont produites. Et en fait, il demande un petit peu de notre temps pour noter ces images de façon à améliorer la qualité globale. Donc tout simplement, on va voir que si on va dans cette page, des images vont nous être présentées. Et ici, on va devoir leur donner une note. Et par exemple, celle-ci, vous voyez que le paysage a l'air pas mal. Donc on va donner une note. Par contre, les personnages qui sont présents sont difficilement reconnaissables. Donc on va ici dire qu'il y a quand même des défauts notables, par exemple. Donc c'est un exemple de notation. Mais en faisant ça, je vais gagner ce qu'on appelle des coups d'os. Alors pour les gagner et pour qu'ils soient associés à mon compte, je vais malgré tout devoir m'enregistrer. Et ici, vous voyez, vous avez ce lien « sign in » qui va me permettre d'obtenir une clé à pi que je vais ensuite mettre ici dans les paramètres et qui fera que je suis reconnu, que ce soit sur cet ordinateur ou sur un autre dès l'instant où je rentre la clé. Donc je vais faire « sign in » ici. Voilà. Et puis on arrive ici sur cette page où je devrais rentrer ici la clé. Cependant, je n'ai pas encore la clé. Donc tout simplement, je vais aller ici dans « about » et ici, vous voyez, vous avez ce lien « enregistrement ». On va cliquer dessus. Et là, tout simplement, vous voyez, on va choisir avec lequel de ces services je vais m'enregistrer. Donc moi, je vais prendre « Discord » par exemple. Donc là, on va se connecter sur son compte « Discord ». Et puis on va dire simplement, voilà, j'autorise « stable ordre » à utiliser et accéder à mon nom d'utilisateur. Donc je fais « autoriser ». À partir de là, on revient ici. Et puis je vais par exemple ici donner le nom sous lequel je souhaite être présent. Je vais faire « envoyer ». Voilà. Et on obtient ici, comme vous pouvez le voir, cette clé « happy ». Alors tout simplement, je vais faire « copier ». Et puis je reviens ici sur « iGalerie ». Je reviens ici. Je vais ici, pardon, dans « options ». Et ici dans « appliquer ». Voilà. Je colle. Et c'est tout ce qui est à faire. Il n'y a pas de validation, etc. Dès l'instant où je vais retourner ici sur « generate ». Voilà. Je peux enregistrer mon mot de passe. Et dès l'instant ici, je vais pouvoir à nouveau, voilà, noter les images. Donc cette image, bon, je ne la trouve pas terrible, terrible. Il y a quand même quelques petits défauts. Voilà. Et j'envoie. Et là, j'imagine que c'est une image de bonbons. Bon, elle n'est pas terrible non plus. Je dirais que les bonbons, là, ne sont pas géniaux. Voilà. Je vais donner ma note. Et vous voyez que j'ai déjà gagné en quelques images 95 coups d'os. Alors, au départ, on dispose tous de 25 coups d'os. Donc ça se dépense très vite. Donc on va dire que, voilà, si vous notez, alors vous voyez, on a cette image-là qui n'est pas bonne. Donc là, voilà, je vais dire qu'il y a quand même des gros défauts. Voilà. J'envoie. Et vous voyez, on est passé de 95 à 103. Donc voilà, on va en faire une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Et on va gagner des coups d'os. Et on va gagner, en fait, du temps machine. Ce qui va nous permettre de rendre beaucoup plus vite nos images. Sinon, eh bien, il faut passer derrière ceux qui ont des coups d'os. Alors, le petit point important aussi, puis on en aura fini avec cette partie identification et coup d'os. C'est que parfois, pour éviter que ce soit des bots, vous avez ce genre d'image où on vous dit, voilà, notation obligatoire de 4. Et en fait, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas un bot. Voilà. On va le faire. Et puis, ainsi de suite, voilà, on va continuer. Mais vous voyez, on a quand même gagné quelques coups d'os pour celle-ci. Alors ça, je ne sais pas trop si c'est une texture ou quoi. Donc voilà, je vais mettre, voilà, je vais mettre un ici. Ah ! Voilà, une image un peu plus intéressante. Donc c'est un hamburger. On va dire qu'elle est quand même pas mal. Je pense que le système peut mieux faire, mais on va le noter avec, bon, je veux dire, des, voilà, donc des défauts difficilement reconnaissables. Voilà, on se soumet. Alors là, on a une maison. Bon, c'est un peu curieux. On va la noter. Et puis, on va mettre des petits défauts mineurs et ainsi de suite. Et déjà, vous pouvez voir qu'on est à 135 coups d'os et que là, on me demande de noter cette image sur 10. Voilà qui est fait. Bon, on a gagné ici quelques coups d'os. On en est à 143. Et puis, on peut donc d'ores et déjà aller générer des images beaucoup plus rapidement. C'est ce que l'on fait dès à présent. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne ou simplement soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, c'est très important. Cela m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. Donc, nous voici revenus à la page Generate de AI Galerie. Je vais vous faire une petite présentation de base. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Mais on va aussi générer ici notre première image. Mais brièvement, voilà. Ici, sur le côté, vous avez toutes les fonctionnalités de AI Galerie. Donc, à commencer par le texte to image. C'est là où nous sommes ici. Nous avons aussi un image to image. Donc là, on va envoyer une image ici au système. Et il va essayer de reproduire ou de s'inspirer de cette image. Ensuite, nous avons de Lean Painting. Alors, vous savez, on va charger ici une image. Et puis, on va rendre transparente des zones. Et on va demander à l'IA de rajouter du contenu dans ces zones qui auront été effacées. Ensuite, nous avons donc ce que nous venons de voir. C'est-à-dire l'annotation d'image pour gagner des kudos. Et puis, enfin, on va avoir l'interrogation. Alors, vous vous rappelez de la vidéo sur Describe pour mid-journée. Eh bien, c'est un peu l'équivalent ici, puisqu'on va charger une image. Et l'IA, donc de AI Galerie, va nous donner sa référence en texte, en quelque sorte, qui peut nous servir ensuite à faire des pontes. Voilà pour cette partie gauche. Ensuite, en haut, nous avons le dashboard. Alors, ça, c'est en quelque sorte le résumé de l'état des serveurs, par exemple, mais aussi du nombre de kudos dont vous disposez, des images que vous avez pu générer, etc., etc. Ensuite, donc, on l'a vu ici, c'est la page où on agit, en quelque sorte. Ensuite, ici, eh bien, vous aurez les images que vous aurez générées, ici, dans Images. C'est une galerie. Alors, moi, j'en ai fait déjà quelques-unes, ici, comme vous pouvez le voir. Et quand on clique ici sur une de ces images, eh bien, on aura ici un agrandissement, ainsi que le prompt qui a servi à la générer, le négatif prompt. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Et puis, toutes les informations qui concernent les réglages. Donc, là, on voit le modèle qui a été utilisé, le sampler, contrôle type, s'il y en avait un, l'acide, etc., etc. Et puis, vous pouvez le voir qu'on peut supprimer une image, la télécharger, la noter comme favorite. Et puis, pourquoi pas la relancer, vous voyez, directement dans le système pour la régénérer. Et puis, on peut aussi copier le lien pour partager. Voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas noter nos propres images. Ensuite, on a les workers. Alors, les workers, c'est très simple. Ce sont les serveurs qui sont à notre disposition pour générer des images. Eh bien, à cet instant T, eh bien, voici toute la liste des serveurs disponibles. Et pour chacun d'entre eux, eh bien, vous pouvez voir que certains permettent le calcul sur 15 modèles. Celui-ci, sur 3 modèles. On peut voir aussi un certain nombre d'informations. Alors, pour pas que la vidéo, ici, soit trop longue, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si vous vous y intéressez un peu, si vous connaissez, eh bien, tout ça vous parlera rapidement. Alors, ici, on a, donc, les workers. Mais on a aussi le nom des équipes et leur description qui sont derrière ces serveurs. Et puis, ici, on a une présentation de tous les modèles qui sont actuellement disponibles, donc, sur Stable Horde. Donc, qui est le regroupement de serveurs derrière iGallery. Et puis, ça, je trouve ça assez utile parce que vous voyez ici des exemples de rendus possibles avec chacun des modèles. Et donc, ça, ça vous renseignera du type de modèle dont il s'agit. Par exemple, Papercut, ici, est spécialisé, justement, dans les illustrations type papier découpé. Et puis, ici, vous pouvez voir qu'on a un style assez manga basé sur des loups qui transforment, en fait, des humanoïdes en loups. Ici, on a, par exemple, sur Woupoup Photo, quelque chose au rendu photographique. Idem pour Deliberate, qui est d'ailleurs assez versatile. C'est un très bon modèle, mais on y reviendra. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, si l'on passe à cette page Abort, eh bien, on a des infos sur iGallery. Et puis, sur les gens qui sont derrière, sur les questions qu'on peut se poser. On a une fac et puis, on a, voilà, quelques infos de base. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons ici des options. Là, les images, comme vous pouvez le voir, on peut télécharger toutes les images que l'on a faites directement en zip. On peut choisir le format dans lequel on les télécharge. Et puis, comme vous pouvez le voir, on peut aussi envoyer des images sur iGallery. Ensuite, au niveau général, eh bien, c'est l'apparence. Donc là, je suis en mode auto. Donc, c'est par rapport au système. Si le système est en mode sombre, eh bien, il sera en mode sombre. Et puis, dans expérimental, pour l'instant, nous n'avons rien. Alors, je reviens ici sur Generate. Et puis, je vais générer une première image très basiquement, sans rentrer dans les détails. Donc, moi, comme j'en ai déjà généré ici, je vais repartir de ce prompt-là. Et comme vous le savez ici, sur Stable Diffusion, en tout cas, je vous l'indique ici, on a des négatifs prompts. C'est très important. Ce sont des prompts qui vont agir en soustraction pour enlever ou tenter d'enlever les défauts que l'on retrouve dans les IA. Alors, je vais ici charger un preset parce que j'en ai enregistré un précédemment. C'est très simple. Je vais faire Use Preset. Et quand on a mis ici un prompt négatif, alors déjà, je peux enlever ça, ça ne sert à rien. Eh bien, on fait tout simplement Save Preset. Et ça vient se rajouter à la liste de presets de prompt négatif parce qu'on n'utilise pas forcément toujours les mêmes. Et qu'on chargera ici avec Load Preset. Alors ensuite, on a d'autres paramètres ici, assez classiques pour ceux qui connaissent Stable Diffusion. On va y revenir dans quelques instants pour être plus précis. Et puis ici, nous avons un certain nombre de paramètres. Donc, je vais en activer certains pour ce premier rendu. En tout cas, une fois qu'on a à la base mis ici notre prompt en anglais, bien évidemment, et un négatif prompt. Je vous signale que pour ce qui est du négatif prompt et de certains réglages, je vous ai préparé un fichier sur Ko-Fi que vous pourrez télécharger gratuitement ou en profiter pour soutenir la chaîne grâce à un don. Donc, pour le moment, je fais Generate une image. Et vous allez voir que grâce à nos kudos, on est passé de la 274ème place à la position 0. Et donc, le rendu est dès maintenant en train de se faire. Donc, on va attendre quelques secondes et on va obtenir ici un résultat que j'espère... Bon, on va voir. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, là, ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. On verra qu'il y a des modèles qui sont plus doués que d'autres pour certains types de promptes. Et c'est ce qui fait la force de stable diffusion. Ce sont les nombreux modèles qui existent. Et on va aller un peu plus loin dans les réglages à présent. Donc, à présent, je vous propose de voir un petit peu plus profondément ces réglages de base pour avoir des images qui correspondent à nos attentes. Puisque c'est un peu moins direct, je dirais, qu'avec mid-journée. On fait notre prompt, on rajoute nos commandes, nos paramètres. Et puis, généralement, on obtient des résultats qui sont tout de suite bons. Là, ça sera un peu différent parce qu'on a plein d'options à notre disposition. Et puis, un mode de fonctionnement un peu différent. Déjà, on a vu qu'on avait des négatives promptes qui prennent une grosse part dans ce modèle-là. Et puis, il faut choisir un sampler, un modèle, etc. Donc, on voit ça tout de suite. Alors, là, je repars sur le même type d'image, si vous voulez. Et puis, j'ai ici, juste en dessous, le négatif prompt, l'acide. Alors, vous savez, c'est le numéro, en fait, qui identifie une image et qui va nous permettre de faire des choses qui ressemblent à une image précédemment générée. Donc, c'est un numéro qui est soit que vous vous donnez vous-même, soit qui peut être généré ici de façon aléatoire. Ensuite, ici, on a le sampler. Donc, ça, ça fait partie. Ça vient soutenir le modèle dans la génération. Et on en a toute une liste de disponibles. Donc, vous avez le très connu K-Eller. Le Huller A, qui est plutôt, par exemple, pour faire du manga, vous voyez, de l'illustration un peu à la japonaise, etc. On a des DMP ici, des DMP2, des DDIM. En tout cas, pour ce rendu-là, un qui donne un bon résultat, c'est le K-EUN, ici. Donc, j'ai sélectionné. Mais ça, je vous laisse faire des tests ensuite pour déterminer. Et puis, vous trouvez beaucoup d'informations là-dessus aussi sur Internet. Donc, voilà, pour cet exemple, on se met en K-EUN, ici. Et puis, je souhaite, par exemple, une ou plusieurs images en résultat. Je peux très bien, vous voyez, en demander 4. Et dans ce cas-là, vous regardez bien ce qui se passe. C'est que si j'augmente ce chiffre, le nombre de coups d'os nécessaires à la génération augmente. Donc, voilà, si je baisse à 1, on a ici le coût, en quelque sorte, en Q-DOS, pour générer cette image. Je vous rappelle, tout est gratuit. Mais il faut mettre un peu la main à la pâte si on veut que ça se rende plus vite. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas assez de Q-DOS ? Eh bien, tout simplement, selon le sampler ou le modèle que j'ai choisi, on va me dire, voilà, que je n'ai pas assez de Q-DOS. Donc, il faut que je travaille un petit peu. Et sinon, si j'en ai, on a toujours 25 de toute façon de base. Mais tous ceux qui en ont plus que nous vont passer devant nous dans la file d'attente qui fait que cela augmente les temps de rendu. Mais sinon, voilà, on peut toujours rendre nos images. Alors, continuons cette visite. Ici, nous avons le nombre de pas. Combien de pas va être générée l'image ? Donc, en théorie, plus on l'augmente, plus l'image sera bonne. Mais ce n'est pas forcément très significatif tout le temps. On va dire que souvent, on se met ici, voilà, à 25, 30, 20. Voilà, là encore, c'est en testant qu'on obtient les meilleurs résultats. Ici, je me mets dans une moyenne à 25. Et ensuite, je vais décider de la taille de mon ivage. Eh bien là, je veux plutôt un format portrait. Donc, j'ai mis 768 par 512. Évidemment, ce paramètre-là augmente aussi le nombre de coups d'os nécessaires à son rendu. Ensuite, donc, on a la hauteur, on vient de voir ça. Et là, on a la guidance. C'est aussi appelé CFG. Eh bien, ce paramètre-là, souvent, on l'utilise pour être plus précis sur le prompt que l'on a donné. C'est-à-dire que là, on augmente la priorité au texte du prompt. Et puis, quand on le met plus bas, eh bien, on va laisser plus de créativité, en quelque sorte, à l'intelligence artificielle. Elle pourra faire quelque chose d'un peu plus libre par rapport au prompt. Donc, il faut savoir que, généralement, l'image est meilleure en rendu quand la guidance est plus faible que lorsqu'elle est élevée. Mais ça, là encore, je vous laisse tester. Alors, clip, skip, ça, je ne sais pas trop ce que c'est pour tout vous dire. Donc, voilà, je n'ai pas fait de recherche sur ce point. Si vous, vous savez, eh bien, je suis curieux de le savoir. Mettez-le-moi en commentaire ci-dessous. Voilà, ça m'instruira. Et je vous en remercie d'avance. Et puis, enfin, là, on tombe sur quelque chose. Et enfin, là, on tombe sur quelque chose d'essentiel. Ce sont les modèles. Alors, ici, pour ce rendu, j'ai choisi le Protogen Infinity. Mais comme vous pouvez le voir, on en a ici des tonnes. Enfin, en tout cas, sans doute une bonne centaine. Alors, on a des choses qu'on connaît déjà. On a des choses que je connais, moi, pour les avoir testées, qui sont dédiées, par exemple, plutôt à la photographie. On a des choses qui vont être plutôt dédiées à la génération de manga, comme Rêve Animatique, qui est très bon dans ce cadre-là. On a aussi des Dreamlike Photoreal, qui est très bon en photoréalisme. Bref, on en a des tas. Et si vous voulez savoir un petit peu à quoi ça correspond, vous savez, vous allez ici dans Worker et vous regardez dans les modèles. Mais vous pouvez aussi aller sur le site civitai.com, ici, voilà, où vous avez ici, donc, des images de rendu et le nom du modèle. Donc, pour savoir si on dispose du modèle sur iGallery, eh bien, par exemple, quand on est ici, eh bien, je vais tout simplement me mettre là. Et je vais faire, voilà, je vais taper les premières lignes. Et vous voyez que DreamShaper est présent ici. Donc, si je veux, je peux le sélectionner. Bon, je vais rester ici sur Protogen Infinity. Mais sachez que, grâce à civitai.com, eh bien, vous pouvez savoir à quoi ressemblera un peu le rendu par rapport à un modèle sélectionné. Donc, on retourne ici dans nos paramètres pour continuer, justement, ce paramétrage. Et là, nous allons découvrir les post-processeurs qui sont très, très importants. Alors, moi, je vous conseillerais toujours de mettre au moins le GFPGAN. Le GFPGAN, c'est ce qui permet de corriger les visages et les fesses de défaut. Vous avez les yeux qui ne sont pas bien définis, les bouches qui partent un peu dans les coins. Tous ces détails qu'on retrouve sur ce tableau diffusion, tous ces défauts, pardon, que l'on retrouve souvent, eh bien, ils vont être corrigés, généralement, totalement, grâce à GFPGAN. Donc, il vous suffit, vous voyez, d'aller dans cette liste et puis de le sélectionner. Et puis ensuite, pour obtenir une image de plus grand format, eh bien, vous avez des Upscalers. Et donc, là, on a l'Upscaler 4 fois spécialisé plutôt dans les photoréalismes. Et puis, si vous êtes plus dans l'illustration, vous pouvez utiliser celui-ci, par exemple. Mais il y en a d'autres. Donc, là, c'est pareil. Renseignez-vous sur Internet. Google est votre ami dans ces cas-là. Mais là, on va prendre le Reel ESRGAN 4 fois. Et donc, on a deux post-processeurs actuellement qui sont réglés. Alors ensuite, là, nous avons quelques paramètres assez importants. Là encore, c'est, par exemple, ici, si vous faites une image de grande taille, vous pouvez cocher cela. Ça va corriger les images, les rendre plus cohérentes lorsqu'on a demandé, ici, une grande taille de génération. Donc, ça, là, on reste dans des choses normales. Donc, je ne vais pas l'activer. Autre point très important, et vous pouvez voir qu'il est activé actuellement, c'est Caras. Donc, Caras, c'est quelque chose qui va, en quelque sorte, augmenter la vitesse de calcul au niveau des samplers. Et donc, si vous ne l'activez pas, eh bien, ça sera deux fois plus lent. Donc, je vous invite, évidemment, à le sélectionner. Les Truster Worker, donc, ce sont, en fait, les serveurs de confiance. Alors, je ne sais pas exactement ce qui qualifie un serveur comme étant de confiance. Mais, si vous voulez plus de sécurité, éventuellement, vous pouvez cocher ce paramètre. Mais, vous aurez, évidemment, moins de serveurs à disposition et peut-être des modèles en moins pour la génération de vos images. Ensuite, vous pouvez demander la création d'une petite vidéo qui se fait sur le rendu de l'image. Voilà, c'est un petit gadget. Ici, vous avez Tealing qui permet, en fait, de faire ce qu'on appelle des images carrelage ou en tuile. C'est-à-dire que, par exemple, le bord droit de l'image va pouvoir se recoller parfaitement au bord gauche. Mais, au bord gauche, mais ça, je prépare une vidéo, donc vous en serrez plus très rapidement. Et puis, enfin, là, quelque chose d'assez important aussi, c'est le Not Safe for Works, le NSFW, qui est donc un paramètre qui fait que lorsqu'il n'est pas activé comme ici, eh bien, toutes les images qui ne seraient pas conformes, donc pour être publiées, rendues publiques pour tout le monde, en quelque sorte, eh bien, seront censurées. Si vous l'activez, eh bien, vous pourrez rendre donc tout type d'images. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et là, encore quelque chose que je ne connais pas, donc c'est le XY Plot. Si vous savez ce que c'est, eh bien, là encore, je suis curieux que vous m'informiez. Je vais, bien sûr, moi, me former un peu plus sur ces AI Stable Diffusion et tout ce qui en découle. Mais c'est vrai que, pour le moment, voilà, j'ai surtout utilisé Mide Journée et d'autres solutions plus simples à mettre en œuvre. Ce n'est pas très compliqué, mais on a plus de choix, plus de paramètres. Et c'est comme tout. Il faut s'y faire. Alors ensuite, là, on a un ensemble de paramètres que je n'utilise pas, moi, pour ma part, pour le moment. Et voilà, on y reviendra certainement dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voici pour les principales, pour les principaux réglages. Et puis, eh bien là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de lancer ce rendu. Voilà. Eh bien, regardez, nous avons reproduit une image que vous avez pu voir, mais voilà, parfaitement. Et on peut voir quand même que la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors, donc avant de conclure cette vidéo, je vous laisserai découvrir la fonction image to image. C'est très simple à utiliser. Vous envoyez une image, vous tapez votre pompe et il va s'inspirer de cette image pour en créer une seconde. Ensuite, vous avez Lean Painting. donc ça, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. On pourra faire une petite vidéo sur cette fonctionnalité. Là, ce que j'aimerais bien qu'on voit, c'est donc la fonction interrogation qui est un petit peu comme ce qu'on a vu avec Midjournée, donc la fonction describe. Donc, tout simplement, je vais glisser ici, voilà, une image dans cette zone-là. Voilà, donc l'image va se télécharger. et en retour, nous allons avoir ici des informations. Donc, c'est en train de travailler. Donc, déjà, le Note Safe Forward nous dit que c'est safe pour le travail. Et puis, ça y est, nous avons le résumé ici. Et comme vous pouvez le voir, la description correspond bien à l'image. Alors, ça, c'est plutôt assez efficace. Voilà, et donc, on pourrait se servir de ce texte ici pour faire une nouvelle image. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on peut renvoyer directement ici ce futur prompt en génération d'image. Voilà, vous voyez, ça a été chargé. Éventuellement, donc, on va pouvoir charger un preset de Négatif prompt. Voilà, ce que je fais, on va vérifier brièvement ici quel est le sampler. Je vais prendre ce sampler-là. En niveau des steps, je vais redescendre un peu, voilà, à 20. La guidance, on va lui laisser un peu de marge. Le modèle, alors là, je vais prendre Delibérette qui est vraiment pas mal, qui est assez versatile, mais qui donne de très bons résultats. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de le sélectionner. bien sûr, je sélectionne le GFPGAN et puis, je demande un agrandissement quatre fois. Je vérifie ici que je suis en carasse. J'enlève les restrictions ici et puis, tout simplement, j'envoie la génération. j'espère que ça va aller vite. Donc là, on démarre à 301. Donc, de toute façon, on va accélérer ça. On n'aura même pas besoin. Vous voyez, ça y est, on est en génération. On est passé devant les autres. Il nous restait assez de coups d'os pour ça. Et puis, surtout, il y a beaucoup de serveurs qui proposent le modèle Delibérette. Ce qui fait que forcément, les temps de calcul sont simplifiés. Eh bien, voilà le résultat. Alors, juste une petite info que j'ai oubliée. Vous pouvez voir ici, par exemple, que pour le modèle Dream Shaper, ici, on a le chiffre 15. Eh bien, ce chiffre 15, ça correspond au nombre de serveurs qui, actuellement, sur Stable Horn, proposent le calcul, donc la génération via ce modèle. Et vous pouvez voir ici qu'ils sont classés dans l'ordre de nombre de serveurs disponibles. Donc, évidemment, par exemple, sur Delibérette, ça ira beaucoup plus vite que pour quelque chose de plus rare, telle que Liberty ou Wup Wup Photo. Eh bien, voilà pour cette présentation de AI Galerie et de ses nombreux modèles. Alors, il est possible d'obtenir, comme vous l'avez vu, de très bons résultats. Il faut y passer un peu plus de temps, tester les modèles, les promptes et les réglages. de ce point de vue, vous n'aurez pas à craindre de limites, juste à générer quelques kudos pour aller plus vite ou utiliser certains sampleurs ou réglages coûteux en temps machine. C'est un nouveau monde à explorer, donc. Alors, n'hésitez pas à partager sur Instagram, vous avez le lien ci-dessus et en description. Je vous dis à bientôt et d'ici là, abonnez-vous, soutenez mon travail d'un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501